Concrètement, que fait le département pour la culture et le patrimoine ? Le département favorise l'accès à la culture pour tous. L'opération Grandir avec la culture permet chaque année à 100 000 jeunes, dont 55 000 collégiens, de découvrir et créer des œuvres originales avec les artistes dans toutes les disciplines. Le département soutient également les intercommunalités pour l'élaboration de projets culturels de territoire. Il contribue par ailleurs au développement de la lecture publique. La Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique fournit des ouvrages à 197 bibliothèques, forme les bibliothécaires et propose aux lecteurs de nouveaux services Internet. Le département soutient la création et accompagne chaque année des compagnies de théâtre, des projets cinématographiques, des ensembles de musique et des compagnies de danse. Il aide à la diffusion du spectacle vivant, mais aussi du cinéma, des arts plastiques et de la culture bretonne. Pour la promotion du théâtre, de la musique et de la danse, il s'appuie sur des réseaux animés par le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique. Le département s'engage dans une démarche de développement d'action mettant en lien culture et sociale. Il favorise par ailleurs le développement des enseignements artistiques et des pratiques amateurs en soutenant financièrement les écoles de musique. Enfin, le département participe à la sauvegarde et à l'animation du patrimoine via les archives départementales et grands patrimoines de Loire-Atlantique qui gèrent le château de Clisson, le musée d'Aubré, le château de Châteaubriand et le domaine de la Garenne-le-Maux. Au-delà de la gestion de ces propriétés, le département apporte une aide financière et technique à l'ensemble des initiatives portées en faveur de la restauration, de la valorisation et de l'animation du patrimoine, qu'il soit protégé ou non protégé.